Montauban, durant l'Antiquité, c'est pas grand chose. Non, si on veut trouver une ville d'importance à l'époque, il faut se déplacer un peu plus au nord, jusqu'à l'Aveyron, la rivière L'Aveyron, sur le site de la mode Cap-de-Ville. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, la mode Cap-de-Ville, c'est le Grand Montauban. Donc, on n'est pas hors sujet. Eh bien, c'est ici que, durant l'Antiquité, il y avait une ville, Cossa, où il y avait surtout un guet qui permettait de franchir la rivière et de continuer sa route vers le sud. Parce qu'ici, vous êtes sur l'antique voie romaine, la Nationale 20, qui conduit de Paris à Toulouse. Alors, ce guet, aujourd'hui, il a disparu. Il était à peu près situé au niveau des moulins qui sont derrière moi. Mais on n'en est pas vraiment sûr. En gros, c'était là. Et les moulins, ça va avoir son importance pour Montauban. Mais un petit peu plus tard, au Moyen-Âge. Montauban, au début du Moyen-Âge, c'est vraiment le symbole de la féodalité. C'est cette période un petit peu vénère, immuable, figée, où seul compte, justement, le comte et l'évêque, à savoir le noble et le prêtre. Eh bien, à Montauban, c'est l'évêque qui va dégainer en premier, puisqu'au IXe siècle environ, ils vont s'attribuer les terres de Montauban pour y construire une abbaye, l'abbaye de Montoriol, qui veut dire, en gros, le Mont Doré. C'est une référence sacrée, céleste. C'est le site de l'abbaye. C'est magnifique. C'est tout en or, parce qu'on y prie Dieu. Eh bien, cette abbaye de Montoriol, c'est la famille d'un évêque, Saint Théodard, l'évêque de Narbonne, qui, soi-disant, l'a fait construire. Et Saint Théodard s'y fera enterrer un peu plus tard, d'où le nom de l'abbaye Saint Théodard après Montoriol. Alors, de cette abbaye, il ne reste plus rien. Aujourd'hui, il en reste quand même un petit quelque chose. C'est le pigeonnier du XVIe siècle. Et ce pigeonnier, ça a une importance. Les pigeonniers, c'est hyper important dans le sud-ouest. Il y en a plein de toutes les sortes. Ils sont hyper beaux, hyper variés. Et c'est un signe extérieur de richesse, parce que plus ils sont beaux, plus t'es riche, plus t'es opulent. Et surtout, plus t'as de trous pour les pigeons, plus t'as du pognon, en quelque sorte. D'où l'expression « se faire pigeonner ». Parce qu'on n'hésitait pas à rajouter le nombre de trous de pigeons pour faire croire qu'on était riche. Donc le mec qui venait acheter quelque chose chez un agriculteur, un commerçant, un négociant, il voyait le pigeonnier avec plein de trous, il se disait « celui-là, il a du pognon, on peut lui faire confiance, il réussit, tout va bien ». Et il se faisait pigeonner, parce que ça se trouve, il n'était pas aussi riche que ses trous. Bon, excusez-moi, là, je fais une petite pause pour vous parler deux secondes de la création de Montauban en 1144. C'est quand même super important. Donc pour ce faire, on va se prendre un petit pain au chocolat, oui, je sais, une chocolatine, sur la place nationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, comme je vous l'ai dit, au départ, Montauban, c'est une terre d'église. Ça appartient au moindre de la vie de Montauriol. Sauf qu'au XIIe siècle, le comte de Toulouse, il va se friter avec ses voisins, les ducs d'Aquitaine. Et ils sont pas malins, les ois de Montauriol. Ils vont prendre parti pour le duc d'Aquitaine. Ça, du coup, ça va pas plaire au comte de Toulouse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va leur confisquer des terres. Les gars, ils avaient prévu de s'agrandir sur le plateau, sur le site de Montauban. Le comte de Toulouse, il confisque ça et il va créer à cet endroit une ville neuve qu'il va appeler Montauban, le Mont Blanc, par opposition au Mont Doré de l'abbaye. Alors, pourquoi ça s'appelle le Mont Blanc, on sait pas trop. C'est peut-être une référence au château comptal de l'époque. C'est peut-être aussi une référence au reflet argenté des saules, la végétation qu'il y avait sur le plateau. Moi, à mon avis, c'était surtout pour faire chier les moines. Mont Doré, maintenant, le Mont Blanc qui arrive. Alors, pourquoi il l'installe là, cette forteresse de Montauban ? Eh bien, parce qu'en fait, depuis toujours, je vous l'ai déjà dit, on est sur la route de Paris. Et le roi de France, au XIIe siècle, il avait déjà fait le siège de Toulouse. Il avait attaqué le comte de Toulouse. Donc, pour se défendre, pour se protéger, il a créé un verrou sur la route du Nord. Pour protéger Toulouse, il va créer Montauban. Alors, ce qui est marrant avec cette ville neuve, qui donc est créée à partir de rien, c'est que c'est un peu comme les villes romaines, les villes antiques d'Auguste, elles vont être créées à angle droit, rectiligne. Sauf qu'elles ne vont pas être ouvertes là, elles sont vraiment fermées, c'est une forteresse. Et surtout, au centre, il n'y a, non pas comme le forum à l'époque des Romains, il y a une place centrale. Mais c'est un peu comme le forum, cette place centrale, c'est le lieu idéal pour venir se réunir, pour venir discuter et surtout faire du commerce. Il faut savoir que des places, c'est très rare au Moyen-Âge. Il n'y a pas de place au Moyen-Âge, dans les vieilles villes issues de la Romanité, il n'y en a pas. Non, non, c'est des vieilles ruelles tortueuses, c'est ce qu'on appelait le chevelu médiéval, c'est resserré à mort. Il n'y a pas de place aérée comme ici. À Paris, par exemple, au XIIe siècle, il n'y a pas de place. La place qui peut y avoir, c'est la place de grève, et encore, c'est plutôt un port qu'une place. Il y a la place des Halles, avec les champaux qui s'installent, mais on est justement au XIIe siècle. Il y a aussi peut-être quelques places à des carrefours et tout, mais il n'y en a pas. Non, 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 donc du coup, les Parisiens, ils devaient se réunir dans des cimetières. Là, c'est quand même plus sympa que dans un cimetière. On est place nationale. En plus, avec les deux allées de couvert, on est à l'abri du soleil, de la pluie. On peut tranquillement boire son café ou manger sa chocolatine. Montauban, tout au long du Moyen Âge, va être au cœur des conflits qui vont l'opposer à ses puissants voisins, à commencer par le royaume de France, qui devient gourmand et qui, au XIIIe siècle, commence à lorgner sur le Sud-Ouest. Du coup, les Français vont se servir d'un prétexte, les Cathares. Ils vont lancer une véritable croisade contre les Albigeois. C'est terrible. Le Sud-Ouest va être ravagé. Ça va être à feu et à sang. Et au final, progressivement, à partir de 1229, le Sud-Ouest et le comté de Toulouse vont tomber dans l'escarcelle des Français. Mais, après ces terribles conflits, il va y avoir un véritable siècle d'or qui va s'installer sur l'ensemble du royaume et donc sur le Sud-Ouest. Un siècle qu'on a appelé le siècle d'or de Saint-Louis où les affaires reprennent. Et pour moi, cette reprise économique, cette richesse retrouvée à Montauban, elle se voit bien. Il y a un symbole magnifique qui est le pont vieux qui date de cette époque, du tout début du XIVe siècle. Et oui, figurez-vous que jusque-là, il n'y avait pas de pont pour franchir le Tarn. Il y avait un guet. Ce n'est pas bon pour les affaires, au niveau du rayonnement, des transports, des marchandises, etc. économique. Ce n'est pas facile. Et bien, à partir du XIVe siècle, les habitants de Montauban vont demander l'autorisation à leur souverain de l'époque, qui n'est plus donc le comte de Toulouse, mais qui est Philippe le Bel, l'autorisation de construire un pont et surtout de les aider à le financer. Philippe le Bel va accéder à cette requête, il va lancer les travaux, financer le début des travaux et c'est parti pour la création de ce pont vieux qui va faire exploser les affaires. Parce que maintenant, ça y est, il y a un pont, on peut faire du commerce. L'autre grand conflit du Moyen-Âge, c'est évidemment la guerre de Cent Ans qui va ravager la région. Montauban va devenir anglaise pendant une petite dizaine d'années et comme toujours, ici, on est sur la route du Nord, la route de Paris, on surplombe le Tarn, c'est une voie de communication, une voie fluviale de première importance pour le commerce, ça va jusqu'à Bordeaux, donc il faut vraiment défendre l'endroit. Donc les Anglais, et notamment Édouard de Wollstock, le célèbre prince noir, il va décider de renforcer les défenses en créant un fort devant le pont vieux, dans Montauban. Eh bien ce fort, il ne pourra pas l'achever, il va se faire chasser avant. Il n'en reste que les bases, notamment cette salle du prince noir qui date du XIVe siècle, magnifique, qui va être transformée en palais épiscopal au XVIIe siècle. Ça sera fermé à la Révolution et aujourd'hui, c'est le musée Ingres-Bourdel, le MIB. Here comes the man in black. C'est ici. Montauban, durant la Renaissance, c'est une ville qui, après la guerre de Cent Ans, va pouvoir redévelopper son commerce, mais surtout, va développer des idées nouvelles. C'est l'humanisme de la Renaissance qui vient irradier la ville, une nouvelle manière d'enseigner les choses, les sciences, la médecine, mais aussi la religion. C'est l'apparition d'une nouvelle religion, la religion protestante, qui va vouloir faciliter le lien entre le savoir, le sacré, et le peuple. Et pour moi, un symbole de cette religion nouvelle, les habitants de Montauban vont se convertir très majoritairement à cette religion protestante, eh bien, c'est le collège de Navarre qui est derrière moi. Il avait été fondé dans les années 1570 par la reine Margot, la femme d'Henri IV. Eh bien, en 1598, ce collège qui est jusque-là itinérant va se doter de locaux structurés ici, magnifiques, ils sont derrière moi, ils ont 400 ans, ils sont parvenus jusqu'à nous. Regardez, c'est magnifique. J'adore le bois. Regardez-moi ça, ce petit cartouche au collège de Navarre à Montauban. Henri et Marguerite de Navarre, Henri IV et la reine Margot, ils se sont fait leur petit message d'amoureux, c'est mignon. Moi aussi, quand j'étais petit à l'école, je gravais le nom de mes amoureux sur un banc. Mais bon, là, il y a quand même plus de moyens. Mais bon, cet humanisme de la Renaissance, ça va mal se terminer pour le Royaume de France. Cette volonté de rendre le savoir, le sacré, accessible à tous, au peuple, ça ne va pas plaire à ceux qui depuis toujours prétendent détenir le savoir, la vérité et la morale. Je veux dire, à savoir, l'Église. L'Église, elle va dire, non, attendez, les textes sacrés, les textes de la révélation, de Dieu, c'est en latin, on ne cherche pas à traduire. Là, on arrive à un point de crispation au sein de l'Église catholique qui va déboucher sur la réforme protestante, sur les guerres de religion. Et ça va friter dans le coin. Montauban, elle est exclusivement protestante et elle va commencer à dépenser les catholiques. de tous les côtés, dans tous nos royaumes, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Bref, ici à Montauban, c'est plutôt les protestants qui donc interdisent le culte catholique. Derrière moi, l'Église Saint-Jacques, elle est fermée, elle est transformée en usine de poudre et surtout, en tour de guet, en forteresse pour observer les allées et venues des belligérants. Du coup, pendant les sièges de Montauban, notamment celui de 1621 qui va durer deux mois où les catholiques français vont assommer la ville avec près de 16 000 coups de canon, soit dit en passant, beaucoup plus que ça. En deux mois, c'est 16 000 coups de canon qui vont défoncer la ville et il y en a des stigmates sur l'Église Saint-Jacques. Regardez, au sommet de la tour, on a des impacts de canon, ça date de cette période. Mais bon, Montauban va résister. 1621, 16 000 coups de canon, ça ne suffira pas, ils ne se rendront pas les mecs. Il faudra attendre la reddition de la capitale protestante de la France, à savoir La Rochelle qui se rend en 1628 pour que Montauban en fasse autant un an plus tard en 1629. D'ailleurs, les consuls de Montauban c'est une étonne qu'ils ont frappé. 16 000 coups de canon. Montauban, à l'époque moderne, c'est une ville qui va retrouver la paix mais surtout la foi catholique. Et oui, il va y avoir un véritable vent de contre-réforme qui va souffler sur le royaume de France tout au long du XVIIe siècle, surtout au cours du règne de Louis XIV avec la fameuse révocation de l'édit de Nantes. Et pour moi, le symbole de ce retour en grâce du catholicisme à Montauban, c'est justement à partir de 1685 la décision de construire une nouvelle cathédrale qui est derrière moi la cathédrale Notre-Dame. Elle est très imposante, massive. Elle a une particularité, c'est que sa façade est en pierre alors que tout le reste c'est de la brique. Montauban, c'est que de la brique rouge. Et bien là, il y a de la pierre. Pourquoi ? Parce que Louis XIV il détestait la brique. Ça lui rappelait le petit relais de chasse de son papa Louis XIII. Non, non, avec Louis XIV, on doit construire en classique, en pierre de taille, en moellon, Montauban, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui va se prendre un sérieux coup de pelle quand elle va perdre son statut de généralité. Et oui, Montauban ne sera plus une capitale régionale. Ce ne sera même pas une capitale départementale parce que quand on va créer les départements à la Révolution, la capitale du département du Lot, ça va être Cahors et la capitale du département de l'Aveyron, ça va être Rodèze. Donc, rien pour Montauban. Mais heureusement, Napoléon va passer par là. Il va réconcilier tout le monde, les habitants vont le supplier et du coup, il va créer un département rien que pour Montauban, le Tarn et Garonne, en 1808. En plus, décidément, Napoléon réconcilie tout le monde puisqu'il va créer un évêché à Montauban pour les catholiques et une faculté pour les protestants. Décidément, Montauban est rétabli dans ses droits. Montauban préfecture au XIXe siècle, c'est un peu un trompe-l'œil pour une ville qui va se prendre la révolution industrielle en pleine tronche. Elle va avoir du mal à moderniser son industrie qui, en plus, devient obsolète au XIXe siècle. Vous savez, le textile à Montauban, essentiellement, c'est des bas de soie pour les nobles ou des chasubles, les cadices, pour des prêtres. Ça n'a pas tellement le vent en poupe au XIXe siècle. Vraiment, la force motrice du Tarn qui avait permis la richesse de Montauban pour les moulins, pour les transports, ce n'est plus tellement à l'ordre du jour qu'en débarque la machine à vapeur ou le chemin de fer. Oui, mais il est un petit peu chaud. Il fait chaud à Montauban. Et là, je dis attention, séquence, émotion, on est dans l'église Saint-Horinz, dans le quartier de Villebourbon, Villebourbon, qui avec Sapiac va payer le prix fort de l'inondation terrible de 1930. Et oui, ici, on est dans les bas quartiers de la ville, on est collé au Tarn, c'est là où il y a les usines, les ouvriers, c'est là où il y a les moulins. Et donc, du coup, quand la rivière va déborder, ça va ravager le quartier. Il va y avoir une trentaine de morts avec Sapiac ici. Et pourtant, il va y avoir un héros, Adolphe Poult, de la famille Poult, une célèbre famille de biscuitiers, les biscuits Poult, on est passé devant, eh bien, il va sauver de la noyade des gens, mais il va le payer de sa vie. Et quand on va reconstruire le quartier après l'inondation de 1930, on va placer ici, dans l'église Saint-Horinz, un vitrail qui rappelle ce tragique événement. Adolphe Poult, héros du quartier, héros de Montaubran. Montauban, après l'inondation de 1930, c'est la reconstruction, mais le plus loin possible de la rivière. Les habitants vont se réfugier sur les hauteurs le plus loin possible à l'est. Montauban, au XXe siècle, c'est la ruée vers l'est. Et du coup, ça va déséquilibrer la ville. Montauban, aujourd'hui, c'est une ville qui, enfin, va se réconcilier avec sa rivière, le Tarn. Montauban et le Tarn, c'est une histoire d'amour, c'est je t'aime, moi non plus. Pendant des siècles, c'est le Tarn qui a fait la richesse de Montauban. Mais pendant des siècles aussi, c'est le Tarn qui a fait les malheurs de Montauban avec toutes ses crues, tous ses malheurs. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. La ville veut renouer avec cette rivière qui doit être un cœur de ville. On va, depuis les années 2000, aménager des promenades, des pistes cyclables et surtout, on va protéger les bas quartiers comme Villebourbon ou ici Sapiaque avec des murs, des digues, des digues anti-inondation qui se ferment avec des systèmes de pont-levis. Regardez, c'est par là. Bon, quand je parle de pont-levis pour protéger la ville des crues du Tarn, je m'emballe un peu. C'est plutôt des portails coulissants mais il y a quand même un côté rempart moderne tout en briques. De toute façon, on construit en briques. Alors là, c'est du béton mais il y a un parement briques. Il faut oublier que c'est ici, dans les bas quartiers du Tarn qu'il y avait les carrières d'argile pour fabriquer les briques. Depuis toujours. D'ailleurs, le stade de Montauban qu'on appelle la cuvette c'était parce que c'était l'ancienne carrière d'argile pour fabriquer les briques. C'est ça Montauban aujourd'hui, se réconcilier avec le Tarn, renouer avec le Tarn, replacer le Tarn au cœur de Montauban. C'est ça l'avenir. Un avenir ensoleillé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501